Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-moi... Quand on pense toute une nuit avec une femme, on doit faire l'amour jusqu'à quelle heure ? Combien de fois ? Le moins possible. On n'est pas plus avancé au bout de plusieurs fois, puis on se fatigue pour rien, alors... C'est pour le moment de se mettre en affaire avec eux. Et là-dessus, je suis toujours d'avis qu'on a intérêt, rester bon français, crois-moi. Alors, si les Allemands foutent le camp. Quoi ? Tu aurais les Américains ? Oui, c'est vrai. Mon ami a un devoir à faire pour demain et il n'a pas le temps. Je ne vois pas. C'est pourtant pas sorcier. Il n'a pas le temps. C'est votre métier, vous lui faites son devoir, vous dites votre prix et tout le monde est content. Madame, j'ai hésité à comprendre, mais vous me proposez là un étrange marché. C'est toi ? Oui. Est-ce que tu arrives tard ? Si je le laisse, vous l'emmenez au poste. Moi, je le mène chez ses barons. Parce que ça veut dire... les Allemands sont humains. Ah, il y a de l'air. Et bien c'est qu'Antoine et moi, on a décidé qu'on ne se quitterait plus. Plus jamais. Formidable. C'est un fait que je peux avoir mes défauts comme tout le monde, mais qu'on pourrait difficilement soutenir que je sois un cochon. Mon fils, excusez-moi, je ne sais pas. Alors, pour ce qui est de mon peuple, le coeur sur la main, ça m'étonne. Et t'aider mieux que ça, j'en serais sur le cul. Oh, pardon. La part du patron. Le chemin des écoliers est une histoire de jeunes au temps où chacun était plus ou moins conduit par les circonstances à emprunter le chemin des écoliers, c'est-à-dire le chemin défendu. Non, c'est parce que tu es devenu un homme. Sans que je m'en aperçoive. Moi non plus, tu sais. Je n'en suis pas aperçu. Alors, tu ne l'es peut-être pas encore. Tu te presse pas. Prends ton temps. Dans le chemin des écoliers, vous verrez les tricheurs de l'occupation. On appelait alors les azos. Bonsoir, monsieur l'herbe. Julie ! Arrête ! C'est mon tout fier. On devrait pas, mais on est tout fier.